On va parler d'une chose quand même, on est obligé d'en parler, ce qui s'est passé à la Goutte d'Or. Jeudi dernier, un homme a battu devant le commissariat rue de la Goutte d'Or qui aurait eu avec lui un hachoir de boucher. Elle m'a dit un hachoir de boucher. Mais pour moi, quelqu'un va battre le commissariat, elle ne vient pas avec ça. Elle vient avec les clenches en coffre, avec la bombe, avec l'écriture. Est-ce que vous étiez dans le quartier quand ça s'est passé ? Non, j'étais là, oui. J'ai compris pourquoi il est des témoins. Ils ont dit qu'il n'avait pas à dire là au coubar. Non, des témoins de la Goutte d'Or. Un noir et un arabe qu'on connaît. Ils étaient là, ce qui paraît quand la police l'a reculé, ils ont dit de lever les mains. Il a levé les mains et là qu'ils l'ont abattu. Il a jeté l'âchoir, ce qui paraît, ce qu'ils ont dit, les témoins. Et il a levé les mains. Les témoins, les témoins de la Goutte d'Or qu'on connaît. Il n'a pas crié là au coubar. Les témoins, si je comprends bien, ne comprennent pas qu'il ait été abattu. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, moi, les policiers, ils étaient en légitime défense. Ils ont cru qu'il avait une bombe. Voilà, c'est ça. Oui, ils ont cru que c'était un canicase. Je ne sais pas si c'est vrai, il y avait des fils. Mais les témoins, ils disent qu'il n'avait rien du tout, juste le hachoir. Il n'avait rien du tout, c'est une pochette. Il avait une pochette. Sauf que ça, ils ne pouvaient pas savoir. Oui, mais la police, ils ont dit qu'il y avait des fils qui dépassaient. Des fils électriques. Mais ce n'était pas vrai. Un noir du quartier l'a assisté à tout. Quelqu'un qui fait l'attentat, ma chérie, ne vient pas comme ça. Elle arrive direct, elle rentre direct. Elle fait la bombe direct. Elle fait le clenche au coffre direct. Avec le clenche au coffre, oui, taf, 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 taf. Oui, elle ne va pas passer comme avec sa copine sur le dortoir. Non, il faut rentrer tout de suite. Elle n'arrive pas toute seule. Excusez-moi, quand quelqu'un fait tant de temps, elle n'arrive pas toute seule. Elle n'arrive pas toute seule. Hachoir de Boucher, elle va battre un commissariat. Soit logique, soit logique. Quelqu'un va battre un commissariat avec ça. Mais avec ça, non. Moi, je ne crois pas. Je ne sais pas, je n'arrive pas à croire cette histoire. Moi aussi, moi aussi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Que la police n'aurait pas dû tirer ? Normalement, elle ne tire pas la police parce que le monsieur lave la main. Elle tire dans les pieds. Quand il a fait calme dans sa main. Ils sont autorisés, on les a autorisés à tirer. Non. Quand tu es utilisé pour tirer, quelque chose est grave. Non. D'accord. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en ce moment, c'est un contexte un tout petit peu particulier. C'est-à-dire qu'en France, on est ce qu'on appelle en état d'urgence. Donc, voilà, il y a toute une forme de liberté supplémentaire qui sont accordées aux policiers. Les policiers ne pensent pas comme ça. Peut-être qu'il y a de l'amertume, de la vengeance, de la haine, un pouvoir, je ne sais pas, moi. Et il y a un appât qui se présente devant eux et peut-être que ce policier, il a pété un plan, carrément. D'abord, on commence par tirer dans les jambes, pas dans le thorax. Tout policier que tu es. On peut aussi se mettre un peu à leur place et comprendre qu'ils ont peut-être voulu éviter un carnage. Vous êtes très choqués. Oui, choqués. Oui, 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 c'est la vérité. Pour moi, je lui ai dit peut-être que le monsieur vende les cigarettes. Peut-être que, comme l'a dit la dame, je le vais vendre la menthe et les percées. Voilà. Ça me dit quelque chose, peut-être. On est vraiment dans le marché de Barbès. Le barbeau fait de la menthe, elle vend de la menthe. 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 Oui, oui, oui. Et tout. Je lui ai vu vendre à la sauvette. Et vous aussi, madame, vous le reconnaissez? Je le connais très bien. À Barbès, oui. Alla, à Barbès. Il traîne dans le quartier. Ça fait longtemps que vous le voyez dans le quartier? Non, c'est l'année dernière. En fait, cette année, cette année. Ramadan. Il n'y a pas beaucoup. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu dans le quartier. Je l'ai vu. Ça vous fait peur aussi quand même de témoigner? Bien sûr, après on aura des représailles, non. Bah oui. Il a la rage contre la police. C'est vrai. Il a la rage contre la police. Vous n'étiez pas en garde à vue. Il faut voir les gens de garde à vue. En garde à vue, il faut voir comment ils les traînent. Ah bah oui, ils les traînent comme un... Comme un chien. Ah oui. C'est le commissaire. Oui, oui. Pourquoi il n'est pas parti voir Sacré-Cœur, voir l'opéra? Directement au commissariat? Oui, il visait directement. Il visait direct la police. Ce n'est pas un terroriste, je ne crois pas, moi. Bon, donc on va voir, l'enquête va suivre son cours. On espère quand même que la vérité sera faite. Ah, la chale, hein? Oui, la chale. J'espère, oui. Moi aussi, j'espère. Donc est-ce que vous, du coup, aussi, le fait d'être de confession musulmane, d'avoir des enfants dans le quartier qui sont musulmans, est-ce que vous avez aussi un peu peur qu'on s'en prenne plus facilement aux musulmans, que la police soit plus à des libertés pour arrêter les gens. Le père de guerre est déclaré. Ils ont des consignes de guerre. C'est clair et net. Le comportement des vigiles, pas tous, mais en grande partie. À la fouille des vigiles pirates, j'arrive avec tout le temps, je suis chargée. Il me demande mon sac, il me dit, qu'est-ce que vous trimballez? Alors, ni une, ni deux, je lui dis, non, monsieur, je ne trimballe pas. Je porte mes affaires. Je ne les trimballe pas. C'est clair? Pourquoi il s'adresse à vous comme ça, d'après vous? C'est parce qu'il me méprise. Parce que peut-être, moi, arabe, tête d'arabe, et il n'était même pas... J'allais parler comme Murano. Vous étiez voilée quand... Non, mais non, même pas. C'est à de la rue Révoli. Est-ce que vous, vous avez aussi ressenti ça récemment? Est-ce que vous sentez que c'est plus qu'avant? C'est plus qu'avant, oui. C'est plus qu'avant? Le face-sieste. Oui. Alors là, je voulais parler d'autre chose. Il y a eu une belle initiative, de vos points de vue, ce week-end. Les mosquées étaient ouvertes à tous pour un thé de la fraternité. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette initiative? Très bien. Très, 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 très bien. Avoir attendu tout ce qui s'est passé pour le faire, c'est rigolo, hein? C'est pas la bonne même chose. Mais c'est comme ça, hein? C'est quand il y a le couteau sur la gorge que tu vois la mort entre les yeux et que tu choisis plus ou moins ton camp ou ce que tu veux faire. Comment réagir? Vous trouvez que ça aurait dû avoir lieu avant aussi? C'était pas possible que ce soit avant. Je crois pas que ce soit... Si tu étais... Si tu étais possible avant, sans les événements. Oui. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est bien, non? Oui. Bah oui, pour eux, ils savent que les musulmans, ils ont rien à voir dans... C'est terroriste. Tout le monde veut dire. Jusqu'à quand on va vivre par terre? Jusqu'à quand on va vivre par terre?